Frères et sœurs, salutations Jésus. Cela va faire plus de moi que le Seigneur m'a dit, il est temps de te faire connaître. Amen. Je vais le faire par obéissance à Dieu. Je mettrai mes photos, que vous voyez qui je suis. Il est vrai que vous m'entendez, mais vous ne savez pas qui je suis. Je veux le faire parce que j'aime obéir à mon Seigneur. Mais mes photos, j'avoue, mes photos sur les réseaux sociaux, je n'aime pas ça du tout. J'aime rester dans l'ombre et dans l'humilité. La première photo où je porte du rouge à lèvres, ce jour-là, enfin ce jour-là non, c'était le soir. J'ai failli mourir, j'étais vraiment malade, je ne me sentais pas bien. Et j'ai tellement pleuré, j'ai fomi, je n'étais pas bien, je n'étais pas bien du tout, mais vraiment pas bien. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tous les cas, Jésus est apparu à côté de mon lit avec une belle tunique, avec un gros cœur sur son vêtement. Il m'a permis de voir les trois anges avec leurs trompettes à la bouche. Et je me suis endormie dans les bras de mon Seigneur et sous vœux. Amen. J'ai fait un songe, cela fait quelques mois. J'étais sur une grande place publique et sous la place publique, ça se passait dans une grande ville, et sous la place publique, il y avait un présentoir de rouge à lèvres. Je me suis arrêtée, j'ai regardé les rouges à lèvres, il y en avait des rouges à lèvres de Maroc. Et j'ai dit, au retour, je me prendrai un rouge à lèvres. J'ai traversé la route, j'étais dans une boutique de prêt-à-porter, il y avait de magnifiques rouges blanches, elles étaient d'une beauté, d'une blancheur. Elles étaient belles, 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 belles. Et je dirais même, ça n'existe pas sur la terre. Et je l'ai regardée avec plaisir. Et je me disais en moi-même, je ne pourrais jamais me payer une robe, une robe comme cela. Elle doit être bientôt chère pour moi, je ne pourrais pas. J'ai regardé, j'ai admiré à Vendam, dans la boutique, j'ai regardé et je suis sortie de la boutique, j'ai traversé la route. Et j'ai été sur la place, devant le présentoir, il n'en restait plus beaucoup de rouge à lèvres. Mais il y avait quelques femmes, un peu vulgaires, avec des shorts, tout leur corps était du haut, leur ventre, leur patrine, avec des tatouages, des anneaux, persing. Elles étaient debout devant le présentoir. Et j'ai regardé le présentoir et je suis partie, je n'ai pas pris de rouge à lèvres. Lorsque je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Et le Seigneur m'a parlé, me disant qu'il n'aime pas le rouge à lèvres et que je ne devais plus porter du rouge à lèvres. J'ai dit, ok Seigneur, je ne m'épris plus. J'ai jeté ce que j'avais et j'ai appelé mon époux pour lui dire de jeter tous les rouges à lèvres que j'avais. Il a quand même oublié de jeter un, que j'ai fait après. Et j'ai compris alors que c'était un corps étranger que je mettais sous mes lèvres, sur mes lèvres, et qu'en tant que sentinelle, c'était une porte ouverte à l'ennemi. Et je rends grâce à Dieu que je n'ai plus cette malpropriété, je ne mets plus cette malpropriété sous mes lèvres. À Dieu soit toute la gloire. J'ai eu l'occasion aussi d'écouter des témoignages que des sœurs donnaient de la part du Seigneur qu'il ne fallait pas porter le pantalon, qu'il ne fallait pas porter des tresses, enfin des faux cheveux, des perruques. Il ne fallait pas porter du rouge à lèvres. Je dis merci Seigneur parce que je n'ai jamais critiqué leur révélation. J'ai écouté et jusqu'au jour, Dieu même m'a parlé, Dieu m'a dit qu'il ne fallait plus en porter. Alors mes bien-aimés, quand vous entendez des révélations, ne les critiquez pas. Ne les critiquez pas. Parce que critiquer les révélations de Dieu, c'est critiquer Dieu lui-même. Voilà, c'est ce que je ne voulais partager avec vous. Beaucoup d'entre vous disent Dieu regarde au cœur. Oui, Dieu regarde au cœur, mais Dieu regarde à un cœur qui est pur. Dieu regarde à un cœur qui est rempli de lui, du Saint-Esprit. Parce que, en Intimité 2, verset 9 dit, « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, et ne se partent pas ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Amen. Notre beauté est en nous. Parce que la parole de Dieu dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre beauté doit être spirituelle. C'est la beauté du Saint-Esprit qui doit se refléter dans notre visage. Et c'est la beauté la plus merveilleuse, la plus belle qui peut exister. Voilà, je vous encourage à ne pas critiquer les révélations, parce que vous critiquez Dieu-même. Et vous-même aussi, mes bien-aimés, les femmes qui portent des pantalons serrés, toute leur forme est dessinée. Ce n'est pas bien. Notre corps appartient, premièrement, à Dieu et à notre époux. Et je peux vous dire, autour de moi, beaucoup, même mes neveux indisent, critiquent des chrétiennes qui sont en pantalon, en caleçon. Mon neveu les critique, ma famille les critique, mes amis les critiquent. Alors, quand ils regardent à tous ces chrétiens qui portent des pantalons serrés, qui sont en short, « Sachez ce qu'ils disent derrière, je ne viendrai jamais dans votre affaire. » Alors, réfléchissez dessus et demandez à Dieu vraiment de vous parler. Notre beauté, la parole, quand Dieu regarde au cœur, Dieu regarde la parole qui est gravée sous la table de notre cœur. Et si la parole est gravée sous la table de notre cœur, la parole reflète la beauté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.